Ce fut le grand déballage des mots qui minait le pays, un moment historique après des décennies du système monopartite. La Conférence nationale souveraine a permis d'instaurer le système démocratique avec la naissance des mouvements politiques. Pendant trois mois, environ 1000 délégués issus des formations politiques, de la société et bien d'autres corporations vont débattre de l'avis de la nation. Des débats parfois tendus nécessitant souvent l'intervention du président-président, Mgr Combo. De la politique à l'économie en passant par les questions sécuritaires, éducatives et sanitaires, tout ou presque était abordé au cours de ce grand messe. Au terme de la Conférence nationale, les participants élaborent le document dénommé « Déclaration de Brazzaville ». Ce document final qui sanctionne les travaux de la Conférence nationale souveraine, avec des recommandations, va porter sur la mise en place d'un gouvernement de transition. La rédaction d'une nouvelle constitution et l'organisation des élections libres et transparentes. Ainsi, la Conférence nationale souveraine du 10 juin marque un tournant historique. Elle a ouvert la voie à des réformes démocratiques en posant les bases d'une bonne gouvernance plus transparente. Le lavement des mains initiées par le prélat va constituer le symbole d'apaisement et la réconciliation après d'intenses débats. Plus de 30 ans après la Conférence nationale souveraine, ce rendez-vous reste gravé dans les mémoires des Congolais. Un moment clé de l'histoire du pays ayant autorisé des changements, mais le chemin de la construction démocratique est encore long et difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !